Le long de la route qui lit la ville à Tricazeporto s'élève avec ses 700 ans d'histoire, l'ont parmi les exemplaires les plus anciens au monde de Chêne-Bellani. Autrefois, les glandes produites par les chênes étaient utilisées par les tarnères de Tricazeporto pendant les étapes de transformation des pots afin d'obtenir un artefact plus doux grâce à la présence du tannin. Les habitants de Tricazeporto l'appellent aussi les chênes des 100 chevaliers. En effet, selon une fantaisiste anachronique légende médiévale, une centaine de soldats, conduits par l'empéraire Frédéric II de Swab, trouvaient refuge sur les grands feuillages. Le Chêne-Bellani est une essence rare dans les contextes européens, présents dans quelques-uns du Salento et des Balkans, probablement arrivés en Italie pendant la domination byzantine et les fréquents échanges commerciaux avec l'Eleban. Sa Majesté domine aujourd'hui encore les paysages des campagnes de Tricazeporto et elle est le témoignage de la magnificence de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada